Je m'appelle Bénédicte Descari, j'ai deux enfants merveilleux, et j'ai honte de le dire, mais j'ai saboté l'éducation féministe de ma fille. Au pelail! Avec mon chum, on voulait se tenir loin des stéréotypes de genre. On a décidé d'offrir à notre premier enfant, qui était une fille, des jouets non genrés. Un jour, j'ai décidé d'offrir à ma fille un beau petit tourne-disque vintage, comme celui que j'avais quand j'étais petite, avec des livres-disques. Tu sais, vous savez, en tournant les pages du livre, en attendant le son de la clochette. Des histoires comme Blanche-Neige, princesse, dont la principale qualité est d'être belle, qui attend toute la journée les sept doudes avec qui elle vit, en faisant la cuisine et le ménage. Cendrillon, jeune femme qui, elle aussi, fait le ménage. La vie de Cendrillon commence lorsqu'elle rencontre un prince qui l'a trouvée drôle, intelligente, créative. Ben non! Il l'a juste trouvée bien belle! La belle au bois dormant, sauvée par un prince qui l'a frenchée parce qu'il l'a trouvée belle. Ben oui! Elle avait pas dit un mot encore! À dormir! Hashtag consentement, guys! À partir de ce moment-là, ma fille est devenue accro aux princesses. Pis moi, je suis devenue son pôcheur. Et un jour, j'ai trouvé ma fille couchée sur le divan, toute habillée en princesse. Alors je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là, ma chérie? » « Ben, j'attends qu'un prince vienne me réveiller. Voyons, maman! » C'est là que j'ai réalisé que c'était allé beaucoup trop loin. Qu'il allait falloir contre-attaquer. En garde de stéréotypes de genre. Tiens! Prends ça, misogynie. Sentez-vous. Non! Paternalisme! Disparaissé, soumission, passivité, objectification de la femme! Merci.